parlant d'argent ben là c'est ça l'argent fait mon lien avec la prochaine capsule j'ai une capsule là-dessus monsieur paradis du parti québécois encore une capsule avec lui puis monsieur fils guibon à l'assemblée nationale sur les tarifs d'électricité il veut savoir c'est qui qui décide qui décide l'augmentation parce que là on sait là ça va coûter des plus chants plus cher produire l'électricité surtout avec les nouveaux barrages avec les nouvelles façons de faire nous autres on paye 6,7 sur notre facture ça t'en coûte 11 cents est-ce qui qui paie la différence du 4 cents là ? mais là on ne le dira pas dans cette capsule là mais je te l'ai dit tout de suite l'électricité qu'on produit en ce moment coûte moins cher que qu'est-ce qu'on paye là ou à peu près donc c'est surtout pour les nouveaux projets là le futur des auto-électriques par exemple ou les industries comme Norvol tu sais qui vont consommer beaucoup d'énergie cette nouvelle énergie là qu'il faudra produire pour les satisfaire cette énergie là va coûter je sais ça 10, 11 cents le kilowattheure donc mais le commun des mortels moi puis toi qui a nos maisons là dans nos maisons on devrait être alimenté nous autres par l'ancien système là qui produit l'électricité puis elle tu sais c'est là un coup c'est là là tu t'es installé ça coûte pas plus cher quand on parle là ça va coûter 11 cents c'est les nouvelles installations puis les tu sais c'est ça qui là tu dis ok ça ça va coûter plus cher on pourrait s'attendre surtout juste ne serait-ce que solidifier notre réseau de distribution il faut mettre de l'argent là-dedans tu sais on parle pas juste là qu'on produit ça coûte 4 cents on le vend 6 cents aux québécois puis là avec ça là on est supposé de tout rénover garder en santé notre système et tout et tout là faut pas rêver non plus c'est ça c'est là que le bas blesse je dirais fait qu'écoutons le voir un peu ce petit débat là je trouve intéressant à te montrer le 16 mars dernier le ministre de l'économie de l'innovation et de l'énergie s'est avancé sur la question des tarifs d'électricité il nous a expliqué en gros que c'était inévitable qu'on paye plus cher déclaration étonnante parce que peu de temps auparavant le premier ministre avait été ferme et limpide cette question là je le cite il a dit quand on regarde les tarifs résidentiels au québec il n'est pas question de les augmenter de plus que le moins de l'inflation ou trois pour cent les augmentations de tarifs hydro québec n'excèderont jamais l'inflation ou trois pour cent et là c'est pas fini ça c'était en réaction à une déclaration du nouveau pdg d'hydro québec se déclarait ouvert à ce que il y ait des augmentations donc on récapitule le pdg d'hydro québec dit qu'il est ouvert à des augmentations le premier ministre dit non il n'y aura pas d'augmentation le ministre dit il va avoir des augmentations et pendant ce temps-là où est la régie aux abonnés à 100 qui décide de la question des tarifs au québec la réponse du ministre de l'économie de l'innovation et de l'énergie on écoute la réponse à la question c'est de la régie de l'énergie madame la présidente maintenant il faut comprendre l'environnement énergétique du québec je pense qu'on a parlé beaucoup à l'automne dernier quand monsieur c'est bien présenté le plan d'action 2035 ce qu'on a réalisé c'est qu'il fallait pratiquement doubler au québec d'ici 2050 pour la décarbonation il fallait rajouter de 8 à 9000 mégawatts de puissance pour 2035 donc conséquemment il fallait augmenter la production d'énergie qui viendrait principalement de l'éolien du solaire du returbiner des barrages peut-être un nouveau barrage donc forcément le coût additionnel de production est plus élevé que le coût moyen ça prend pas un génie en herbe pour découvrir ça maintenant le coût additionnel de l'électricité qui va payer pour la question et monsieur le premier ministre l'a dit clairement les consommateurs au niveau résidentiel il va avoir un plafond à 3% sans égard au coût additionnel après ça on va décider ça va être le commercial le commercial industriel ou le maître des finances il y aura moins de dividendes au québec alors on est tenté de regarder ça d'ailleurs dans le projet de loi je ne vais pas divulguer la teneur présentement parce que ce n'est pas approprié la régie de l'énergie a un rôle très important à jouer dans la tarification de l'éducation première complément ah oui mais en même temps tu l'as dit là tu sais on va augmenter ça c'est soit les compagnies l'industrie les commerçants les restaurants tout ça encore là les industries les industriels comme Norvolt qui vont payer plus cher ou le ministre des finances qui va il va avoir moins d'argent pour son budget s'ils acceptent ça la perte mais les gens eux autres il va être maximum 3% pour l'instant parce que ça ça dure 5 ans il y avait 5 ans que là nous autres on va payer 3% par année c'est celui-là ou peut-être moins parce que là c'est sûr que le taux d'intérêt qu'ils ont gardé cette semaine à 5% parce qu'ils veulent que les taux d'inflation baissent en bas de 2% à 2% en fait si l'inflation était arrêtée de 2% mettons au mois d'avril quand il y a eu l'augmentation de tarifs ben là on aurait eu une augmentation de 2% donc c'est l'inflation ou 3% donc si on réussit pas à contrôler l'inflation ben ça va être 3% ça désendre pas à point 5 à moins qu'il arrive une catastrophe là encore là parce que tu sais en montant ton intérêt comme ça comme ils font en ce moment puis en le laissant comme ça puis en montant les prix pour les industries parce que les autres ils vont payer ils ne payent pas 3 ou 3% les autres là ils payent du 5 puis du 6% il y a eu d'augmentation d'augmentation là tu sais déjà que t'es salé puis là tu te fais un 6% là c'est énorme là donc il y en a même qui vont péter puis là le taux de chômage va augmenter puis là l'économie va se taigner puis je te fais des prédictions là puis si c'est ça qui arrive parce que l'économie ça s'en va comme ça tout le temps là fait qu'éventuellement là on est à l'opposé mais il y a l'autre bord aussi là où est-ce que là l'économie est à terre le taux de chômage est élevé les gens ont plus d'argent là t'as un taux d'intérêt ton seul levier pour repartir l'économie c'est de baisser le taux d'intérêt fait que là le taux d'intérêt il baisse quand ça va arriver ça là c'est parce que ça va être un levier quand le taux d'intérêt était à 0.25% je fais une parenthèse quand il était à 0.25% s'il y avait un problème dans l'économie la banque du Canada n'avait pas de levier le taux d'intérêt est déjà inexistant il était à 0.25% tandis que là à 5% ça va leur donner des leviers ça là pour repartir l'économie en descendant le taux d'intérêt fait que si t'as une maison qu'il faut que tu renouer ton hypothèque tu prends ça ouvert à 5 ans t'as dit ça là ferme pas ça à 5.3 si t'as fait que c'est du 6.9 en ce moment là la hypothèque là je le sais parce que cette semaine il a fallu que je renouvelle puis là la banque elle voulait absolument absolument que je ferme ça à 5.31 t'es-tu malade ? t'es-tu malade ? pendant 5 ans ? 3 ans ? 5.31 ? ou je pense que le taux d'intérêt va descendre la prochaine année puis je vais faire de l'argent à garder à 6 points je vais risquer à 6 points là j'irai juste de faire de l'argent je pense en tout cas peut-être que je me trompe là mais je pense pas qu'il augmente je pense plutôt que l'économie va chuter puis que là le taux d'intérêt va descendre pour essayer de repartir l'économie t'sais c'est moi c'est ma visée fait là il dit ici que c'est l'énergie énergie comme un petit diamètre il le dit là qui décide du prix mais en fait t'as vu là il se régule par lui-même la manière qui fait ça alors là on parle bien de la même régie de l'énergie qu'on a rédenté à la suite de projets de loi présentés par ce gouvernement oui mais une chance parce que lui il aurait salé plus mais on entend beaucoup le ministre sur cette question là on entend beaucoup le premier ministre et on les entend lancer des ballons sur plein d'autres questions des lignes de transmission à très haute tension des milliers de kilomètres la place du privé etc mais c'est quoi la vision globale c'est quoi le plan du gouvernement du québec en matière d'énergie et pourquoi on refuse de consulter les québécois sur des questions essentielles excuse-moi Aiton je viens de voir ça passer tu dis que t'as je change de sujet là hein t'as signé à 8.49 en novembre pour 3 ans oui ils m'ont fait 6.9 là 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 mardi, mercredi là ben oui puis ils m'ont fait 5.31 pendant 3 ans c'est 3.15 3.18 3.18 de moins que toi puis moi j'ai dit non non t'es-tu malade 2 ans ok en ce cas t'es t'es sûr t'es sûr moi que ça n'augmentera pas écoute c'est ça l'avantage de le fixer ben t'sais je comprends pas comment ça t'as fixé ça à 8. quelque chose ça a pas de bon sens moi en tout cas moi j'ai pas fait ça je te dis là pis ils voulaient hein quand on a eu une rencontre téléphonique là j'ai dit ah non on va regarder ça à 6.9 on va vous laisser y penser hein oh demain demain on viendra avec ça demain ok faut pas que je changerais d'idée le lendemain elle m'a fait repenser à une autre journée jusqu'à la dernière journée je dis là là je pense que j'ai pensé là je t'explique pourquoi en plus là fait que là moi j'étais à 6.9 ouvert imagine continuons l'énergie le ministre de l'économie d'autres faits inexacts que je vais corriger premièrement il y a eu d'énormes consultations au printemps dernier avec la population avec les experts et cette consultation-là a permis à Hydro-Québec de présenter ici au Parlement ouais tu sais en décembre 2023 un plan d'action très clair sur ce qu'il faut faire pour décarboner et pour créer de la richesse économique dans le plan 50 milliards d'investissement on parlait de 5000 kilomètres de ligne de transport tout ça ce n'est pas inventé ce n'est pas des ballons comme prétend le député c'est des choses qui ont été préparées avec rigueur par Hydro-Québec de concert avec le gouvernement donc on sait où on s'en va dans la prochaine mouture du projet de loi on va encore montrer d'autres éléments qu'on nous peut mettre pour aller plus loin encore non non tu sais on sait où on s'en va je ne dirais pas ça de même c'est trop beau on sait on sait ce qui nous attend on sait ce qu'on doit faire les investissements titanes faramineux qu'il faut faire pour les petits proches les prochaines années ça on l'a vu dans la commission que M. Sébia est venu il dit qu'il n'y a pas de ballon il est venu il a dit qu'il fallait mettre 5000 kilomètres rénever 5000 kilomètres de haute tension écoute il fallait investir à peu près 5 milliards par année pendant les 10 prochaines années sans interruption ok on sait où on s'en va mais comment est-ce qu'on va faire c'est ça qu'on n'a pas compris encore c'est ça qu'on n'a pas compris encore deuxième complémentaire la consultation dont on parle elle a été tenue l'été dernier sur 5 questions très pointées en plein été les Québécois et les Québécoises veulent avoir leur mot à dire tout le monde le dit et là on est à une croisée des chemins sur des questions essentielles sur l'avenir énergétique du Québec je réitère ma question pourquoi on ne consulte pas la population sur ces questions-là M. le ministre encore une fois je vais rectifier les faits inexacts nous avons tenu des consultations à partir du mois de mai c'est pas tout à fait l'été encore ça et on a consulté 1144 citoyens 189 experts 119 mémoires ont été mis en ligne je ne suis pas désolé je suis déjà adolé c'est ça l'effet alors on a consulté un paquet de monde ça a permis à Hido-Québec de faire son plan d'action qui était présenté au mois de novembre et là on va lancer on va déposer un nouveau projet de loi pour amender la Régie d'énergie Hido-Québec qui va requérir des consultations particulières des consultations publiques on va passer l'été à en parler donc on fait les choses dans leur box c'est vrai qu'ils ont fait des consultations tout ce qu'ils ont dit là c'est tout à fait vrai tu sais c'est quand on a entendu ça à cette commission moi j'écoutais ça j'ai fait une couple de capsules là-dessus c'était ah ouais ok là on a un problème on a un problème comment on va faire pour financer ça ça mais on sait où est-ce qu'on s'en va c'est vrai c'est vrai puis écoute puis tout est sous la table l'éolien le solaire les barrages même le nucléaire tout est là ok mais comment qu'on va suspendre c'est pas clair ça monsieur le brosseau d'épais là de documents là c'est pas encore clair ok c'est pas encore clair 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 c'est pas encore clair